Musique Bonjour à tous, rendez-vous chez vous à la découverte de Chatillon-en-Basois, un village de 900 habitants, mais surtout de sa maison des générations. C'est par là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Nadège ? Oui, c'est ça. Bon, alors, c'est quoi cette maison des générations ? Alors ici, on accueille plusieurs services, la piscine, l'animation, enfance-jeunesse, on a un club informatique qui vient, on a l'atelier dessin, l'atelier couture, c'est vraiment pour toutes les générations. Tout ça dans un village de 900 habitants, ça existe depuis combien de temps ? On va fêter les 50 ans du centre social cette année, justement, mais il y a toute une évolution pour essayer d'accompagner tous les habitants. Vous m'emmenez dans votre bureau, je crois que vous avez une partie service public, c'est ça ? C'est ça, oui, avec plaisir. Voilà. Je suis en train de faire une création de boulangerie. Oui. Ils m'ont demandé de faire écrit sur ordinateur et tout ça. Je m'incruste un peu dans la conversation. Nadège, qu'est-ce que vous faites là avec ces habitants de Châtillon ? Je les accompagne dans toutes leurs démarches administratives, donc que ce soit la CAF, le Pôle emploi, voilà, diverses questions qu'ils peuvent avoir. Avant, vous faisiez comment, en fait ? C'est dur, moi je vois que je n'ai pas d'ordinateur, j'ai des problèmes de lecture et d'écriture, donc je ne peux pas faire tous mes papiers tout seul. D'aller sur Internet, les sites, c'est compliqué, donc on vient ici et elle nous aide à faire tout ce qui est des marches et tout, elle est vraiment, c'est bien. Sinon, il faudra aller sur Nevers, donc à 40 km de chez nous. Donc ce n'est pas possible. On vous laisse tranquille, merci en tout cas pour ces petites infos. Vous êtes Nathalie ? Oui, nous sommes en pleine activité chance, avec les bénévoles. Je peux m'installer ? Oui, bien au contraire. Mais vous pouvez très bien. Bonjour, madame. C'est sympa, il y a de l'ambiance ici. Nathalie, ça consiste en quoi, l'accueil de jour ? On accueille justement des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées et on passe la journée ensemble. On prépare les repas, on va faire les courses, on mange et l'après-midi, on fait diverses activités et notamment aujourd'hui, c'est l'activité chanson avec les bénévoles. Alors vous, c'est comment votre prénom ? Michel. Michel, vous êtes bénévole, vous ? Oui. Et vous venez, comment ça se passe ? Vous venez tous les combien ? Là, nous avons des dates prédéfinies et on se retrouve là à 14h, de 14h à 16h. On s'apprête à chanter quoi, là ? Un gamin de Paris. Un gamin de Paris ? Oui. Vous la connaissez, Renaud, celle-là ? Un petit peu, un petit peu. Vous allez m'aider parce que je ne suis pas sûre que j'étais née. On a le droit de chanter faux ? Ah oui, 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 oui. C'est pas très grave ? Oh, il y a des canards, il y a du canard. Il y a des canards. Et quand on chante vraiment très faux, c'est le canard mouillé, c'est ça ? Eh ben, je vais le faire le canard mouillé, moi. On y va ? Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui me saaave. On s'applaudit ? Elle est dure, celle-là. Ils ont pris bas. Non, c'est trop bas. C'est trop bas, mais Yves Montand, il l'a chantée aussi bas, non ? Moi, je ne l'avais jamais entendue, celle-là. Ah bon ? Ah bon ? Non. Quand même. Renaud, c'est quoi votre atelier préféré, vous ? Tout. Quand vous venez là ? Tout. En tout cas, il y a l'air d'y avoir de l'ambiance, ici. Ah, tout le temps, tout le temps, il y a de l'ambiance. Qu'on chante, qu'on rit, qu'on joue aux cartes, qu'on joue à n'importe quel jeu, ou n'importe quoi, mais tout le monde participe. Mais pas que jouer. Ah oui, tout le monde participe. C'est bien. Oula, il y a du monde. On ne peut pas se tromper, c'est là, l'atelier informatique. C'est vous le prof ? Il n'y a pas de prof ici. Ici, il y a des animateurs, il y a des gens de bonne volonté qui veulent partager ce qu'ils savent faire avec les autres. Comment ça marche ? Chacun vient avec son ordinateur ? On a récupéré des postes qu'on met à disposition de ceux qui ne sont pas équipés. Oui. Et ceux qui sont équipés viennent avec leur matériel. C'est plus facile de travailler avec ses outils. Donc on apprend à créer avec l'ordinateur. Il y a plein de possibilités. On peut aller sur les photos, on peut aller sur les vidéos. On peut faire... Mais c'est selon l'envie de chacun et au rythme de chacun. On a moins peur après de se servir d'Internet. Nous, ici, on a des simulations. Une fois qu'on l'a fait dans le vide, à la maison, on doit pouvoir retrouver les automatismes. Alors on le travaille plusieurs fois et ça finit par passer. Mais en plus, c'est très sympa. Vous êtes le Saint Bernard de l'informatique de Châtillon-Bazois. N'exagérons pas, on fait ce qu'on peut. Bon, vous l'avez vu, la maison des générations et le centre social, c'est hyper riche. Tellement riche qu'on va rester demain. Parce que moi, il est plus de 18h et j'ai aqua gym.